Bonjour, ici Manu de monprofdebatterie.com. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous présente un morceau que vous avez été nombreux à me demander dans mon questionnaire. Et puis mon questionnaire, en passant, si vous n'avez pas répondu encore et que vous avez des demandes spéciales, des choses que vous aimeriez que je traite dans les vidéos de monprofdebatterie.com, vous allez trouver en fait, vous allez trouver le lien pour y accéder à la toute fin de la vidéo, donc environ dans les 20 dernières secondes. Alors la demande spéciale qui est revenue souvent dans vos demandes spéciales, c'est Highway to Health du groupe ACDC. Alors je vais vous donner un avant-goût aujourd'hui de la pièce en vous expliquant en détail le rythme du refrain de la chanson, qui est selon moi de niveau débutant. J'ai préparé 6 étapes progressives que je vous propose de découvrir à l'instant. Alors à la batterie, il y a certaines chansons qui sont littéralement des incontournables, et c'est un peu le cas pour Highway to Health de ACDC. Par contre, c'est un incontournable pour les batteurs débutants qui commencent la batterie et qui en sont généralement à leur premier morceau. L'explication est logique, le morceau est excellent de toute part, donc ça a marqué plusieurs générations, et malgré ça, ce qui est joué à la batterie, ça reste très accessible, y compris pour les débutants. Donc c'est parti, on y va étape par étape, je vais décortiquer le rythme du refrain avec vous, et je commence par vous jouer en entier, question d'avoir une idée globale de l'objectif à atteindre. Voici donc ce que ça donne, directement à la vitesse de la chanson. Alors d'abord, on a un rythme de deux mesures ici qui n'a rien de spécial, excepté les coups de cymbale crash un peu partout. En même temps, c'est fou, mais juste à entendre le rythme automatiquement, dans ma tête, j'entends le chanteur et les guitares. Ça, c'est ce qui se produit quand la batterie supporte vraiment le morceau et les autres instrumentistes. Alors la vitesse de la chanson Highway to Health, elle est de 116 bpm, et pour arriver en fait à le maîtriser, ce rythme-là, voici dans l'ordre les 6 exercices que je vous recommande de faire. Finalement, les étapes 1 à 3 concernent la première mesure du rythme, les étapes 4 et 5 la deuxième mesure, et finalement, je garde la dernière étape à la toute fin pour juxtaposer nos deux mesures ensemble. Donc prenez bien votre temps, parce que chaque étape sert de tremplin pour la suivante, c'est bien important à saisir, et rappelez-vous toujours aussi que la qualité de ce que vous jouez prime, et de loin sur la vitesse à laquelle vous jouez. Donc c'est parti, on y va pour la déconstruction de Highway to Health, le rythme du refrain. Alors pour la première étape, on va toujours partir du backbeat, donc comprenant pratiquement toutes les déconstructions ou presque que vous allez trouver sur monproffedebatterie.com, parce que, de un, c'est vraiment le point de départ, et c'est un rythme que vous connaissez probablement déjà. Donc rapidement, le backbeat, c'est quoi? On va avoir 8 coups de hi-hat en croche, un coup de grosse caisse sur le premier et troisième temps, ainsi qu'un coup de caisse claire sur le deuxième et quatrième temps. Donc voici ce que ça donne, je vous en fais directement une version, finalement un exemple, à 116 bpm, soit directement à la vitesse de la chanson, comme c'est un rythme que vous connaissez probablement déjà. C'est parti! Ensuite, pour la deuxième étape, on va ajouter un coup de grosse caisse sur le et du quatrième temps. Voici ce que ça donne, je vous en fais un exemple lent, donc à la moitié de la vitesse de la chanson, suivi ensuite tout de suite de la vitesse de la chanson, donc la vitesse plus rapide, je dirais à 116 bpm toujours. C'est parti! 1 et 2 2 On continue, pour terminer déjà la première mesure, il reste maintenant en tant que troisième étape à remplacer le premier coup de hi-hat par un coup de crash à la place. Alors en même temps qu'on joue la grosse caisse sur le tout premier temps, on va jouer une cymbale crash à partir de maintenant. Voici ce que ça donne lentement puis un peu plus rapide soit à la vitesse de la chanson ensuite. Pour la quatrième étape, on commence la deuxième mesure maintenant. Donc on repart avec le backbeat qu'on a fait tout à l'heure à l'étape 1. Donc je vous rejoue ça tout de suite à 116 BPM. J'ai rien à dire là-dessus, c'est juste pour se remettre ça frais en mémoire, le backbeat en nouveau, que je vous joue pendant quatre mesures. Ensuite, on va procéder à faire une petite modification au niveau des cymbales. Sur le troisième et quatrième temps, on va enlever tous les coups de hi-hat qui étaient joués en croche à cet endroit-là et on va placer à la place deux coups de crash qui vont se placer directement sur les temps, donc en noir. Soit à la grosse caisse pour le troisième temps, donc avec la grosse caisse pour le troisième temps et avec la caisse claire pour le quatrième temps. Faites bien attention ici, donc le hi-hat ne sera plus régulier. Le hi-hat va jouer des croches pendant les deux premiers temps et deux noirs pour les deux derniers temps. Voici ce que ça donne lentement. Et enfin, dernière étape, donc sixième étape, pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez réussi à jouer toutes les étapes précédentes, alors il ne vous reste maintenant qu'à assembler les deux mesures ensemble. Soit la version qu'on avait à l'étape 3 tout à l'heure qui était notre première mesure en version finale et l'étape 5 qui était la deuxième mesure en version finale. Voici donc ce que ça donne, tout ça mis ensemble au complet. Je vous en fais une version lente suivie d'une version rapide. C'est une version rapide. C'est un peu de l'étape 1. C'est une version rapide. C'est une version rapide. C'est une version rapide. C'est fou, j'entends vraiment le riff de guitare, j'entends vraiment le chanteur lorsque je joue ce rythme-là à pleine vitesse à 116. Et donc, ça, tout ça, ça conclut le rythme du refrain dans Highway to Hell de ACDC. Maintenant, prenez bien le temps de pratiquer tout ça et comme d'habitude, pour vous aider, je vous ai mis en téléchargement gratuit la fiche exercice qui contient chacune des étapes que je viens de vous présenter dans la vidéo d'aujourd'hui. Pour l'obtenir, c'est simple, voici ce que vous devez faire maintenant. Dirigez-vous un peu plus bas sur la page et dites-moi, dans le formulaire réservé à cet effet, à quelle adresse e-mail je vais vous envoyer votre lien d'accès. Attention, si vous visionnez la vidéo à partir de YouTube, vous devez d'abord vous rendre sur monproffdebatterie.com en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description au bas de la vidéo YouTube, justement. Donc, je termine en disant ceci, merci d'être là. Si vous aimez ce que je partage avec vous, je vous invite à faire découvrir monproffdebatterie.com aux autres batteurs que vous connaissez. Partagez mes vidéos sur vos réseaux sociaux, aidez-moi à rejoindre de plus en plus de batteurs, laissez-moi un commentaire, posez-moi vos questions, venez interagir avec moi ou dites-moi tout simplement ce que vous pensez de la vidéo que vous venez de regarder. Amusez-vous, pratiquez comme jamais auparavant et on se retrouve très bientôt dans les prochaines vidéos. Bye bye!